Le phénomène de l'esprit Dans un cadre général Mais particulièrement au sein des familles Au sein des familles Au sein du couple Le mari et l'épouse L'époux et l'épouse Au sein Entre les frères et soeurs Des frères qui ne se parlent pas Entre Les parents et les enfants C'est un phénomène Qui existe depuis toujours Des problèmes de famille Mais ces derniers temps On en a de plus en plus On en a de plus en plus Les causes De ces problèmes On ne peut pas les citer ici Toutes Mais parmi ces causes C'est que La majorité parmi nous Se laisse Téléguider Par ses passions Et par Chaitan On ne met pas la raison en avant On ne met pas Les éléments Les moyens Qui nous permettent D'éviter ces problèmes En avant Chaitan Est très présent Et a Une énorme influence Dans nos gestes Dans nos paroles Dans nos agissements Alors qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a prévenus Dans des dizaines de versets Dans le Coran Attention Attention à Chaitan Attention à Chaitan C'est votre pire ennemi Prenez-le Comme étant votre pire ennemi Ne vous livrez pas Ne vous laissez pas Influencer par lui Ne vous laissez pas Téléguider par Chaitan Parce que Il vous mènera Uniquement Et seulement Vers la catastrophe Et l'on sait Pour Le moyen le plus facile Et le moyen le plus sûr Pour diminuer L'influence De ce diable De ce chaitan Dans nos vies C'est de revenir Vers Allah Subhanahu wa ta'ala Et de chercher A faire A mettre A faire partie De son quotidien Al-Zikr Et le meilleur Zikr C'est la parole d'Allah Le Coran Ce que j'ai envie de dire C'est que le Coran Il est absent Dans nos vies Le Coran Il est absent Dans nos vies Et quand je dis Que le Coran Est absent Certains diront Que non Moi Alhamdulillah Je récite le Coran Tous les jours C'est très bien C'est mieux que rien Mais l'objectif L'objectif Ce n'est pas la récitation La récitation C'est un moyen Qui nous permet Qui nous permet Qui nous permet D'arriver À l'objectif Ultime Qu'est la compréhension Et surtout Et surtout D'en faire Si vous voulez Notre guide Dans nos attitudes Et dans nos comportements Oui Si ces problèmes Explosent Ces problèmes De famille Explosent C'est que Le mari Ne connait pas Ses responsabilités Vis-à-vis De son épouse L'épouse Ne connait pas Sa responsabilité Ses responsabilités Vis-à-vis De l'époux Les parents Ne connaissent pas Ou ne prennent pas Leurs responsabilités Vis-à-vis Des enfants Et vice versa Il y a ceux Qui ne les connaissent Même pas Et ceux Qui prétendent Les connaître Mais Ne les met pas Ne les met pas Dans leur quotidien Oui Quand tu as Un mari Qui considère Son épouse Qui considère Que Il a un être Inférieur En face de lui D'où il prend Cette influence Si ce n'est pas Du diable D'où il prend Cette mentalité Si ce n'est pas De ses passions De son instinct Personnel Ce n'est pas De l'islam Et quand l'épouse Ne sait pas Les moyens Qu'il faut mettre En action Pour que Cette vie De couple Soit équilibrée Pour que la vie Dans la famille Soit équilibrée Si ce n'est pas De son instinct De ses passions À elle Ou Être téléguidée Par chéthan Dites-moi ce que c'est Ce n'est nullement pas Ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a ordonné Et quand on a Des frères et sœurs Qui ne se parlent pas Et en général Et en général Quand tu écoutes Tu trouves que Ils en sont arrivés là Parce que Ils sont vraiment Vraiment De manière Certaine Influencée Et laissée Si vous voulez Distraire par chéthan Parfois c'est des choses Des banalités Qui n'avaient pas Lieux d'être Et quand tu as Des parents Qui ont Certaines Attitudes Vis-à-vis De leurs enfants Et qui mettent En avant La responsabilité Des enfants Vis-à-vis Des parents Mais que Eux Ils sont Injustes Vis-à-vis De leurs propres Enfants Cela relève De l'ignorance Et surtout De tout Sauf ce que Tu prétends avoir C'est que tu prétends Porter dans ton cœur Quand tu as des parents Qui prétendent Renier leurs enfants Pour X raisons Alors que C'est ton sang C'est tes gènes Qui coulent dans Le corps De cet individu Tu peux le dire Verbalement Mais ça n'enlèvera pas Tes responsabilités Ça n'enlèvera pas Quelle que soit la raison Ça n'enlèvera pas Que tu as des responsabilités Vis-à-vis de cet individu Et n'en parlons même pas Des enfants Qui se comportent De manière irresponsable Vis-à-vis de leurs parents Des enfants Qui te regardent Dans les yeux Et qui te disent Moi c'est fini Avec mes parents Je coupe les ponts Tu veux être coupé De ton créateur Vas-y Fonce dans cette direction Tu veux couper le lien Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Le lien Qui doit être Entre toi Et ton créateur Fonce dans cette direction Tu l'auras Cette coupure Mais en résumé Pour revenir Aux causes de tout ça Parce que Nous ne connaissons pas Encore cette foi Parce que Vous pensez que Si Allah Subhanahu wa ta'ala Nous demande De faire quelque chose S'il nous ordonne De faire quelque chose C'est pour lui Il nous dit Si vos premiers Et vos derniers Tous ceux Qui ont vécu De notre père Adam Jusqu'au dernier Tous Se comportent Comme un seul homme Et l'adore Comme il voudrait Lui Allah Cela ne lui rajouterait rien Tout le monde l'obéit Tout le monde fait ce qu'il veut Il n'y a pas Un seul individu Qui le désobéit Ça ne lui rajouterait rien Et l'inverse aussi Si vous vous rebellez tous Contre lui Contre ses ordres C'est vous Qui allez en subir Il n'en a pas besoin Ses ordres Ses injonctions C'est avant tout Pour notre bien-être A nous C'est pour notre injonction Même la prière Même la prière Que certains Supposent que c'est pour Rabbi Ce n'est pas pour Rabbi C'est pour toi Ce verset nous en parle Il faut en méditer Il faut l'intégrer Chercher vraiment A approfondir La réflexion sur ce verset Laha ma kasabat Il y a le nefs Laha ma kasabat Wa alayha maktasabat Laysa lillahi ma kasabat Wa laysa alallahi maktasabat La De toute manière Quels que soient Tes agissements Ça te reviendra Laha wa alayha Laysa ala lillahi wa laysa alallah Et quand on sait Que Le sens La finalité De toute cette foi De cette religion Et de tous Les ordres Qu'il y a Les injonctions C'est pourquoi Regardez Ma kasidu sharia C'est quoi Les finalités De cette foi Les finalités De la religion Les finalités Du message Que le prophète Nous a ramené C'est quoi C'est pour préserver La vie Préserver la foi Qui permet d'avoir D'instaurer cet équilibre Dont nous avons besoin Pour vivre Et avoir Si vous voulez Si vous voulez cette sérénité Nous voulons tous avoir Une vie heureuse Une vie paisible Une vie de famille Et on est très loin De ce qu'Allah Nous a montré Le chemin Qu'il nous a montré Pour avoir Cette vie Paisible C'est impossible La première partie De l'équation C'est de suivre Ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a montré Comme chemin Pour avoir Cette tranquillité Mais si on est Téléguidé Si on est Envahi On est influencé Dans nos décisions Dans nos paroles Dans nos agissements Par chaitan Et pas la raison Et pas la responsabilité C'est ce qui va arriver Et se laisser influencer Par chaitan C'est foncer Dans les passions Dans ce que te dictes Ton instinct Et non pas ce que Allah Subhanahu wa ta'ala T'a demandé De faire C'est tout tracé Les responsabilités Des parents Vis-à-vis De leurs enfants Parce que malheureusement Il y a des parents Qui ne tiennent Que ce discours Haqq alwalidayn Haqq alwalidayn Haqq alwalidayn Oui C'est C'est Je dirais même C'est sacré Les droits Des parents Vis-à-vis De leurs enfants C'est vrai Mais Les enfants Aussi Ont des droits Et on se met A réclamer Ce qui nous appartient On ne nous donne pas Ce qu'on doit donner On ne nous donne pas Ce que Le droit On ne ramène pas Le droit de l'autre Quand on nous parle Les liens de fraternité Combien de fois C'est important Dans le Coran On entend ce verset Les liens de fraternité Combien sont ceux Qui ne se parlent pas Avec leurs frères et sœurs Pour des histoires D'ego Alors qu'Allah nous dit Mettez de côté votre ego Privilégiez la stabilité Privilégiez Ces éléments Qui vous permettent De vivre Mais ce n'est pas une vie Que d'être coupé De tous ceux Avec lesquels Tu ne peux pas être coupé Même si tu prétends Couper les ponts Il y a toujours ce lien Qu'Allah a mis Entre vous Ce n'est pas une vie C'est un azab C'est un châtiment Que de penser Être coupé De quelqu'un Envers qui Tu ne peux pas Impossible Quand on parle Des causes Qui nous amènent A cela A ces catastrophes A ces problèmes sociaux A ces problèmes de famille On a l'impression Ce qu'on voit Ce qu'on constate Que Tous les mariages Sont en train De Toutes les familles Sont en train De se déchirer Alors Il va y avoir Des problèmes Des incompréhensions Dans chaque famille Chaque famille Ça c'est le quotidien Ça fait partie Du naturel C'est naturellement Tracé de cette manière Mais quand on arrive A des proportions A des situations A des Vraiment Des situations Catastrophiques On se pose la question Si vraiment On est à la hauteur On revient toujours A ce principe Est-ce qu'on est à la hauteur De ce qu'on prétend être Est-ce qu'on est à la hauteur De ce qu'on prétend être La réponse Que chacun la cherche Est-ce qu'on est à la hauteur De ce qu'on est à la hauteur Est-ce qu'on est à la hauteur Est-ce qu'on est à la hauteur Est-ce qu'on est à la hauteur De ce qu'on est à la hauteur Est-ce qu'on est à la hauteur Est-ce qu'on est à la hauteur